alors bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog nous sommes donc vendredi ça va un petit moment que j'ai pas vloggé franchement donc là je me suis dit il y a du soleil on vlog Anthony est parti au travail du coup je vais devoir avoir la lourde tâche d'occuper les enfants pendant son absence même s'il avait été là on aurait dû s'occuper mais du coup là je vais être toute seule avec les trois on va aller on bouge parce qu'il l'heure d'occasion qu'on reste à la maison voilà on va aller au parc et ensuite on va faire plusieurs parcs tiens aujourd'hui j'ai pris pas j'ai préparé les goûter avec moi j'ai tout pris c'est pas un beurre très rapide avec une bouteille d'eau oui mon grand il fait super chaud il fait 31 degrés là en plein soleil donc du coup voilà ils ont les casquettes les lunettes de soleil tout ça tout ça donc on va pouvoir y aller c'est parti alors du coup c'est bon on vient d'arriver donc à notre endroit fétiche où on va l'habitude avec Anthony mais du coup bah là on va y aller je vais y aller toute seule comme une grande première fois que je viens toute seule ici parce que c'est pas simple je disais il n'y a pas de raison je dois pouvoir y arriver mais Anthony quand je lui ai dit que je venais là il m'a dit bon courage ton sac Victor ça commence tu voulais pas le prendre le sac Victor il est très très colérique en ce moment très caractériel du coup c'est pas simple je vous montre en même temps mais je veux dire que c'est l'âge mais tous les ans je dis que c'est l'âge avec Victor donc bref normalement ça devrait bien se passer on y croit allez les gars on avance maintenant il va pas te le prendre allez on avance on va pas rester là pour un sac c'est bon t'es calmé tu fais du boudin pourquoi tu boudes pour un sac pas beau de bouder comme ça allez on y va on marche sous un soleil tout rude allez les gars non alors donc je disais que Victor en ce moment il a un caractère dites moi si vos enfants aussi qui ont quatre ans sont pénibles parce que moi franchement Victor enfin je pense pas que ce soit l'âge qui fait qu'il fasse ça je pense que ce soit que c'est une question de caractère en fait Victor il a toujours été comme ça nerveux speed et tout il veut toujours faire tout lui-même tout ça donc c'est bien quelque part parce qu'il est très très indépendant un peu trop c'est bon c'était une mouche attendez moi attendez moi je leur ai envie de pas courir allez ils m'ont déjà semé donc du coup voilà je pense que c'est son caractère donc lui il est assez difficile à gérer mais voilà c'est pour ça qu'il faut lui trouver des activités qui bougent il faut sortir il veut tout le temps faire des choses comme ça pour pas qu'il reste en place et voilà mais après il est adorable c'est un petit garçon qui est adorable qui est mignon et tout mais il peut être aussi mignon que pénible donc du coup du coup c'est pas facile il aime bien chercher un peu la bagarre tout ça c'est un petit bagarreur donc donc voilà je le travaille au corps et voilà mais pour un moment ça se passe bien tous les trois ils sont en train de marcher tranquille ça se passe bien et voilà mais ça fait vraiment du bien de sortir quand on peut le faire parce que voilà au moins ils sont occupés je sais que ce soir à 19 heures ils seront rincés complètement donc parce que j'ai prévu de rentrer vers 18 heures je me suis dit comme ça vraiment dès qu'on arrive on mange et le lit mais je suis pas sûr qu'on tienne jusqu'à 18 heures parce qu'on est parti tout en plus il est 13h30 donc on va voir ils sont quand même loin j'ai envie de m'attendre mais ils sont quand même arthur non passe pas par là c'est trop gros c'est trop long par là il a une sautre elle alors à mi-chemin une sautre elle sur un bras un blessé de guerre et un enfant qui est là bas tout va bien regarde il boit de l'eau C'est trop mignon C'est trop mignon Et moi Regarde la boite l'eau Là ici Viens viens on est arrivés au pas Non mais pas ta main Ils ont pas envie de te faire ça Tu vois ils t'ont dit non T'as dit quoi ? T'as dit non T'as dit quoi t'as dit ? Pourquoi il fait ça ? Parce qu'elle veut pas que tu l'embête Allez on avance Au revoir les gars Au revoir Non on saute pas J'ai dit quoi là ? On peut y aller par là Il fait quoi alors ? Pourquoi il dit non ? Pourquoi il dit non à madame ? Allez avance Allez avance On peut être là maman Ouais on peut être là Non parce qu'elle met à l'ombre Allez on va C'est pas des ampoules C'est pas des ampoules ? Bon alors ça se passe bien ? Il est bon ton sandwich pain beurre ? Bah oui Ça a coté mes frères T'as coté tes frères ? Reste là Oui maman Oui ça a été fabriqué avec des bouteilles Pour voir s'il y a du vent Mais là il n'y a pas de vent On peut voir où est la grenouille ? Il n'y avait pas de grenouille Regarde maman les tomates Mais c'est tomates Ouais elle est verte Est-ce qu'on peut la manger quand elle est verte ? Non Tu sais quelle couleur les tomates ? Rouge et vert Rouge et vert Normalement c'est rouge et vert Non mais après il y a des tomates de toutes les couleurs maintenant Tu peux voir les cochons si on veut ? Oui on va aller voir les cochons C'est parti C'est trop mignon les cochons Parce que les cochons sont trop rouges Attends-moi William Et quand on a qu'un ? Cheval, deux chevaux Trois Quand on a qu'un On dit cheval Bon alors les petits joueurs là T'es déjà fatigué ? Maman Quand on dit bonnet club Les bonnet Alors donc là on vient d'arriver à la voiture Il est 15h14 Donc là on va aller refaire un petit tour dans un autre parc Il fait super chaud Mais franchement ça s'est super bien passé Ce qu'on entend c'est la clim Elle fait un bouquin en bout d'ingue Donc voilà franchement les enfants Ça vous a plu les enfants ? J'ai fait mal leur famille Ouais William ils ont fait mal Mais sinon Ça vous a plu ou pas ? Oui Oui Ils sont tous fatigués Mais déjà à 15h15 là Dans la voiture ça va ronfler C'est pas l'idéal Parce que du coup ils vont pas vouloir dormir ce soir Donc je sais pas Je vais m'en voir Donc c'est parti On va vers un autre parc Alors du coup on vient de rentrer à la maison Il est quasi 18h On a réussi à rester dehors jusqu'à 18h J'avais besoin de ça pour être sûre que ce soir ils dormiraient tôt Franchement c'était du sport Il a fait super chaud Les enfants eux ils ont la patate Ils ont vraiment besoin de se dépenser et tout comme quoi Parce qu'on a fait deux parcs La première fois on a marché Je sais pas de combien Pendant combien de temps Mais ça a été super long Et après on a été au parc Ils étaient encore plein d'énergie Et là ils voulaient pas rentrer Donc voilà Donc là ça va être vite fait les douches Parce qu'ils ont du sable partout Enfin je vais leur laver les cheveux et tout Parce que je leur lave pas les cheveux tous les jours Je les enlève les cheveux en gros deux fois par semaine grand max Mais là ça va être gros nettoyage de tête Et ensuite je prépare à manger et ça sera bon Vous les voyez ces enfants là Ces enfants fatigués D'avoir bien couru D'avoir bien marché Alors là franchement de 13h20 jusqu'à 18h Les gars ils étaient dehors en train de courir quoi Et bah j'avais plaisir de vous voir comme ça Franchement Nous sommes samedi et nous sommes au complet Toute la famille est réunie aujourd'hui pour aller faire les courses Donc là ce matin on y va tous ensemble D'accord Donc voilà on y va tous parce que Parce que voilà il y a pas le choix de faire autrement Donc et puis j'ai pas envie de faire du drive Les enfants ils leur font des pique niques pour lundi puisqu'ils vont au poney club Donc on va aller chercher ça Et ça va être du sport Mais bon voilà Donc c'est parti on y va Bon alors donc là on est bientôt arrivé à Auchan Les enfants sont excités comme des puces Ils pourraient aller chercher des bonbons Oui Je crois que ça avait changé toi Ils ont changé Il est 9h15 Il est du grand ce bus c'est Cacabouda Voilà Donc du coup on va tranquillou de ce pas y aller Et on croit nos doigts pour que tout se passe bien On y va à 9h15 donc on met toutes les chances de notre côté Pour qu'il y ait pas trop de monde et tout et tout Et voilà C'est parti Les courses en famille Là 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 C'est Willow qui se met Il est pas content déjà ça commence Il voulait venir là Mais Je sais pas C'est parti C'est parti C'est parti Bon alors du coup on a fait une petite escale Au magasin de tapisserie à 4 murs Pour la tapisserie d'Arthur Parce qu'il est grand temps qu'on s'occupe de sa chambre Quand je vois mes vidéos des fois je me dis Oula ça fait peur Parce qu'on voit que ça en fait la tapisserie qui est toute arrachée Parce qu'on a commencé à la retirer mais on a pas fini Oh elle est trop belle Comment je te brossais les dents ? Ouais Bon alors du coup il fait une chaleur de dingue Le facteur m'avait mis un recommandé dans la boîte honnête Mais il est repassé pour me donner mon collier au final Franchement il est adorable Après t'il ira à gauche là-bas Et du coup En fait j'ai reçu un mail de Dégustabox Apparemment ils sont plantés dans les saveurs De Nasty Donc là j'ai reçu un autre colis avec Un Nasty pêche Et les petites graines à mettre dans la salade Donc voilà Je vais agrainer ça avec vous Et on va chercher un endroit pour pique-niquer Parce qu'il fait vraiment très 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 chaud J'ai pris des affaires d'or-change pour les enfants en cas où Parce que je sens qu'ils vont se salir Voilà Donc c'est parti On y va Du coup ils m'ont renvoyé Enfin ils m'ont renvoyé Ils m'ont renvoyé une autre bouteille de Nasty Mais pas la même saveur que l'autre fois Là c'est le fruit des bois Hibiscus version bio Donc on va tester Franchement il n'était pas mauvais l'autre fois Donc ça tombe très bien avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui Et ils m'ont aussi envoyé un autre comme ça Qui a l'air meilleur que ceux qu'on a goûté Parce que j'ai pas trop adhéré à celui avec les graines Et le petit morceau d'olive j'ai pas trop aimé Que là c'est des de figues, raisins, éclats de noix Je pense qu'avec une salade, du chèvre Ça peut être qu'un truc de bouffe Donc là nous allons Ah oui les tout jaunes de Roca Donc là on arrive On se dirige vers un lieu De villégiature Notre lieu de pique-nique Ça a tapé là Donc voilà Je vous dis à l'ombre avec ce soleil de dingue Franchement il fait super chaud, il fait 31 dehors Là on a mis un peu de clim On la met pas tout le temps parce que je trouve que ça tombe pas mal d'essence Donc je la mets pas trop Mais de temps en temps Enfin en tout cas en début de... Oh Anthony il a mis un short Oh qu'il est beau Oh qu'il est beau C'est rare C'est rare Quand tu montres tes gambettes T'aurais pu te raser un peu les pattes C'est ça ouais Ton poil dru là Et si avec les jambes que tu rasais pas Il est bon ton pain ? Bien Qu'est-ce que c'est que ce sandwich ? Bon alors du coup nous avons mangé, nous nous sommes promenés Les enfants sont toujours en pleine forme Donc on s'est dit avec monsieur Anthony Qu'on allait les emmener à Tepaca pour en fait Je sais pas si c'est national Bon Tepaca ? Je sais pas Du coup on va les emmener à Tepaca Donc c'est un trou d'acrobranche Et les enfants dans l'acrobranche Le trou Arthur Donc William il en avait jamais fait Et Victor il en a fait une fois quand on était à la montagne Donc euh... Quand moi j'étais petit Quand j'étais petit Donc du coup on va voir On va retenter l'expérience C'était plutôt sympa Donc c'est parti On les emmène à Tepaca C'est parti On va où là Arthur ? A la cobranche Ouais Ah non non tu gènes pas les pierres comme ça Ouais quand il sera plus grand tu feras ça On enlève les chaussures Enlevez les chaussures Je crois que les chaussures on les laisse Si on peut les laisser Mais non faut que tu montes par le milieu Victor Faut que tu montes par le milieu Tu montes par l'escalier Tiens faut que tu leur mette ça au bras Ouais Tu peux mettre le sac parfait Tiens viens on va mettre ça Tiens viens on va mettre ça Oh j'ai pas vu J'ai pas vu Faut que tu recommences Oui Non mais attends Oh On va faire la cobranche alors tous les deux On regarde William Arthur il va t'aider On regarde Arthur il t'attend Arthur il va t'aider Va essayer avec Arthur Bah oui il va t'aider Arthur Va essayer avec Arthur C'est ton grand frère On va avec Victor Arthur Allez vas-y Victor Ah non bah ouais Ah ça brûle quand on descend vite On descend pas Et tu vas faire lequel là ? Tu vas faire là là ? Alors là tu mets ton pied là dessus Ouais Et tu avances loin tes deux mains Tu mets les deux mains en haut Tu mets les deux mains en haut Et tes deux mains Mets ton autre main Ouais 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 ça avance Arthur il est monté ? Hein Victor ? Hein Victor ? Wouah cool Allez vas-y mon grand Allez vas-y Ouais T'inquiète pas T'inquiète pas ça va pas tomber Tu vois ? Ça va pas tomber Mais t'es devant Attends Pas devant pas trop devant Ah si faut que je te filme Regarde tu viens T'es où ? Allez vas-y Vas-y À la 2 À la 2 À la 3 Partez Vas-y Wouhou T'es trop fort Arthur T'es trop fort Arthur T'es trop fort Arthur T'es trop fort Arthur Ouais Victor à l'aise Ils n'ont pas fait la tyrolaise encore Maintenant tu vas y arriver Arthur Alors du coup pendant ce temps je suis posée tranquille je la regarde et c'est top Franchement c'est top c'était 8 euros l'entrée donc c'est relativement pas trop cher et les adultes ne payent pas Donc c'est cool Oui vas-y parce que des fois les accompagnateurs payent aussi donc c'est un peu limite Mais là c'était ça reste correct Du coup c'est un peu intéressant en plus on est à l'ombre alors qu'il fait super chaud Donc il n'y a franchement pas beaucoup de monde Donc c'est franchement l'idéal Franchement 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 c'est l'idéal Donc du coup voilà on les surveille tranquille On partira tout à l'heure à 18h30 Comme ça ils seront bien bien fatigués ce soir et c'est vraiment parfait C'est parfait Ah ouais ma tu peux pas passer par là ? Pourquoi ? Moi j'ai une idée pour passer Comment tu vas faire ? Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Mais t'es pas peur Wilou ? Non ! Il fait trop bête ! Mais fais tort ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Mais c'est fait exprès William c'est fait pour sauter Saute-toi aussi saute ! Non ! Si c'est cool si maman ! C'est pour les grands c'est comme de l'escalade je crois C'est bien mais j'en ai ! Vas-y ! Un, deux, trois ! Arrête-toi 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 ! Et on est tous rincés Tous ! Y compris les parents Qui ont passé leur temps à surveiller les marmots Voilà ! Voilà les enfants qui se plaignent Ils ont soif Voilà ils ont mal à leur peau Là ils sont en train de dormir derrière Voilà on voit Wilou Arthur il dort pas mais Victor il dort Et on est attendu chez ma famille Pour faire un petit barbecue comme ça tranquille On va profiter du soleil Parce que lundi en plus il va re-pleuvoir Donc bof ! Je voulais aussi vous montrer juste là Un petit extrait de Victor Qui m'a fait un super beau poème Pour la fête des mères Mais du coup il m'a fait ça D'une manière tellement mignonne Que je voulais la partager Donc je vous montre ça Un, deux, trois Si j'étais jardinée Le feu repoussait des fleurs En forme de fleurs Elle serait pour maman Si la garderait longtemps Car c'est que maman La fleur c'est tout l'amour de son coeur Oh merci ! Je vous ai fait la tête Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Je vous laisse Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501